Musique 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 Il faut dire que l'idée originelle, l'idée initiale au début c'était de doter les ASC d'équipements sportifs. Maillot, essentiellement bas, balle. Comme je l'avais fait en 2018, j'avais donné aux 83 ASC de la ville des équipements sportifs. Donc cette année c'est la même chose que je voulais faire. Mais lorsque j'ai reçu des ASC, les représentants des ASC, les dirigeants d'ASC avec qui j'ai discuté, ils m'ont expliqué que pour la plupart, les ASC n'avaient pas de problèmes d'équipements sportifs. Ils avaient des maillots. Le problème qu'ils ont, les problèmes auxquels ces équipes font face, c'est plutôt des charges. Elles ont des besoins qui requièrent des moyens. Et donc elles préfèrent ces équipes plutôt être dotées d'argent, pour ainsi dire. C'est pour ça que finalement j'ai renoncé à l'idée originelle de les doter d'équipements sportifs pour leur donner directement une subvention. Mais pour les subventions, il y a une partie de la subvention, chaque ASC a 200 000 francs. Il y a une partie de la subvention qui va à l'équipe proprement dite. Et il y a une autre partie qui va au comité des supporters. Parce que l'équipe a certainement besoin de moyens, l'équipe a des charges. Mais les comités de supporters sont aussi souvent les oubliés des navettes. Parce que c'est les comités de supporters qui organisent les repas, qui organisent les transports, les supporters. Il fallait donc aussi penser aux comités de supporters. C'est pour ça que l'idée ici a été d'appuyer et les équipes et les comités de supporters. Il faut dire que là on l'a fait pour la commune de l'Est. On envisage de reprendre la formule qu'on va adapter à la commune du Nord, mais aussi à la commune de l'Ouest. Parce que nous sommes dans la ville. Moi j'ai toujours dit que la division de la ville en communes est artificielle. Rufusque c'est Rufusque. Rufusque est indivisible. C'est pour ça donc que la même démarche va aussi être envisagée à la fois à l'Ouest et au Nord. La violence était à bannir sous toutes ses formes en ce concert de Navetane. Je leur disais que la violence est même bannie pour les championnats nationaux, et même bannie pour les rencontres internationales entre équipes nationales différentes, a fortiori, entre équipes de Navetane, dont souvent les différents membres sont des parents. C'est les mêmes quartiers, c'est les mêmes parents. Et souvent je leur disais que quand il y a des conflits et des violences liées au Navetane, souvent les problèmes sont extrêmement difficiles à résoudre. Et je leur ai donné d'ailleurs l'exemple de la justice où on a eu des cas comme ça, où parfois il était très difficile de régler le problème. Et finalement c'est les parents des deux équipes qui venaient eux-mêmes pour demander la libération des jeunes qui étaient impliqués dans la violence. Donc vraiment j'ai leur lancé un appel que je pense très fort pour bannir la violence du mouvement Navetane. Mais j'en ai aussi profité pour leur parler aussi du sport à Rufisque. Leur rappeler que Rufisque est une ville de tradition sportive. Rufisque est une ville de sport. Ici Rufisque a produit beaucoup de champions, que ce soit dans le football, dans le basket, dans l'handball et les autres sports comme l'athlétisme. Le championnat de basket sur toute l'étendue du territoire national ne se jouait ici qu'à Rufisque. Et c'était en nocturne. Rufisque est une ville sportive. Et je leur ai dit que justement dans la politique municipale que j'envisage de faire dans le domaine du sport, nous allons réhabiliter cette vocation sportive de Rufisque. Nous allons aussi nous employer à doter Rufisque d'équipements, d'infrastructures sportives qui soient à la hauteur de la vocation sportive de la ville.